Hello les amis, on se retrouve pour un nouveau Docteur Love, Docteur Love Partie 2 Voilà, l'autre Docteur Love était vraiment, il y avait des histoires vraiment crépitantes Donc nous avons dit que tu fais une partie 2, voilà, on commence Après une dispute, j'ai quitté mon foyer pour aller en famille Après trois mois, mon mari ne vient pas demander pardon, que faire ? Il me dit merci, je n'en ai pas Oui, parce que le gars a même alloté, il voulait te laisser Le gars a alloté, il voulait te laisser Donc tu as prouvé une opportunité, une chance à ne pas louper, à ne pas rater Donc le gars il a saisit cette opportunité, ma chérie Voilà, donc il faut passer à autre chose, c'est le conseil qui peut te donner Il ne faut pas, toi, toi, tu viens quelqu'un, la personne se va, la personne est fâchée Elle dit, le gars lui manque En même temps que toi, toi tu ne l'appelles plus Le gars voulait te repasser à longtemps Mais non, toi-même aussi là Tu n'as pas un exemple à suivre Toi mais tu n'as pas un exemple à suivre Vous avez fait quel genre de parade jusqu'en, tu as surlevé tes... Elle dit, après une dispute, une dispute Tu n'as pas dit une dispute grave, une dispute J'ai quitté mon foyer pour aller en famille Aïe ! Pourquoi tu quittes ton foyer pour aller en famille ? C'est ça, famille C'est ça, famille, mais... Tu peux... Non, je ne suis pas d'accord avec toi, je suis au point là Il y a la toute qu'on ne peut pas pardonner comme les violences conjugales Voilà Mais tu aurais pu rester chez toi Appeler à la maison en famille là-bas pour demander conseil On va les prendre toutes les affaires pour partir là Hein ? Maintenant, ouais, ça, maintenant, le gars, maintenant, tu... Non Si tu voulais voir ta famille, il fallait faire deux jours, une semaine Et puis, je lui dis que, ah, bon, moi, je voudrais ta famille faire une semaine là-bas Et puis, je reviens Genre, tu es fâché, mais tu tombes à prendre des conseils des gens qui ont revenu Toi aussi, t'es arrêté là-bas Bon, moi, ce que tu as dit sur ce que je fais là, c'est que... Déjà, je fais ici, je fais ici le gars pour ça parce que... Les femmes là, c'est ça, elles sont indécises, non, non, il n'est pas dans ça Tu fais un choix, tu l'assumes, dans la vie, c'est ça Tu as fait un choix, tu as décidé de partir, bah Il n'y a pas la suite, mais il y a d'autres petites encore Les femmes, elles ont des hommes qui font beaucoup de mal Si tu étais parti, demander pardon, elle n'est pas fait pour ça, petit gars, tu le moques Tu as bien joué Tu n'as pas chassé, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dit, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas revue Elle ne va pas venir aller chercher Non, mais quand même, c'est important de se remettre en question d'une relation Tu peux me remettre, on a une dispute, on a une dispute, on m'a dit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas raison Qui l'a dit, c'est-à-dire qu'elle te tombe Elle te tombe, elle a fait trois mois là-bas, elle te tombe Elle te tombe Elle te tombe Il faut que tu vois ça longtemps En tout cas, tu as non de nos avis, ça n'est pas à me chercher le dessus Est-il normal de toujours dire la vérité dans une relation ? Bon, ça là, on arrive au produit, à ça au départ Là, tu as dit, ouais On a, ou tu dis que... Réponds plein, moi, moi Ok Moi, je pense que la vérité, c'est le fond de moi d'une relation Pourtant, depuis, tu ne disais pas ça ? Attends d'abord Mais c'est pas toute la vérité, disons, bon, la dit, c'est tout La vérité, c'est le fond de moi d'une relation Mais il y a certaines vérités Quand tu vois que, si tu dis aussi, ça ne va pas trop t'arranger Tu peux dire une part, une part, c'est-à-dire la part de vérité Tu peux dire une petite part de vérité que tu gardes nécessaire pour toi Parce que, tout à l'heure, par exemple, si elle dit la vérité, elle est dans paix Donc, elle aime le gars, tu vois Donc, il y a certaines vérités, souvent, il faut cacher Maintenant, ça dépose aussi des personnes Voilà, il y a des gens là, toi même que tu vis à la personne, toi même que tu la connais Mais tu sais quel type de vérité la personne est capable d'encaisser et de pardonner C'est pas tous les gens qui pardonnent, absolument, tu vois Donc, moi, je me dirais que la vérité, c'est bien Mais il faut connaître aussi son partenaire afin de voir quelle vérité tu dois lui dire Maintenant, si toi aussi tu ne sais pas mentir, c'est mieux que tu as dit la vérité Parce que, il faut cacher, il faut cacher Si tu es quelqu'un comme moi qui ne sait pas mentir, il faut cacher que ça puisse sortir Voilà, mais si tu es comme lui là, voilà Je ne mange jamais, sauf quand je vais apprendre des histoires drôles Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire sur cette question Bon, on va parler sur l'usulement Vraiment, je pense qu'il faut toujours dire la vérité de notre côté Que ce soit la vérité, elle est toujours bonne à dire Parce que, de toute façon, tout finit toujours pas ce savoir, tu vois Et pour nous, une bonne relation, une relation de vrai avec quelqu'un Il faut toujours dire la vérité sur tout ce qu'on a fait Moi, dans mes relations, par contre, je n'imagine jamais rien S'il y a eu des histoires, des histoires dans la relation Je vais avouer tranquille, ma partenaire lui dit que, voilà Lors d'une soirée, je suis sorti l'après-midi, ça Et il ne faut pas aller fouiller, elle s'en t'entendre On m'entend, on m'entend parfaitement Donc, c'est ça, donc je disais qu'il faut toujours dire la vérité Parce que, c'est le fondement de la relation On ne peut pas bâtir une relation sur du mensonge non Elle va s'écrouler au fil du temps Donc, si vous voulez vraiment une relation selle Quelle que soit le rôle que vous avez promis Quelle que soit l'abomination pour les femmes Parce que, l'unité, c'est une abomination Avouez vous-même Et sachant aussi que, la vérité, avouez être à moitié abominée Ok, voilà C'est l'autre des gars t'as dit Si toi, tu ne trompes pas C'est pas, tu devras pour que tu étais trompé Toi, tu es mauvaise Toi, tu es mauvaise De quoi, y a quoi ? Moi, c'est un gars qui t'aime Tu peux voler qu'on n'a pas le suivant Ok, y a quoi, y a quoi, y a quoi, y a quoi Y a quoi, y a quoi, y a quoi, en passe Bonsoir, je suis avec un garde depuis 3 ans dans la maison Et il faut mettre le point aussi Bonsoir, je suis avec un garde depuis 3 ans Dans la maison, tout ce qui me concerne, ils sont fous Si je suis malade, c'est mon problème, ils s'en fous L'année passée, j'ai perdu mon grand-père et ma france Il n'a rien fait, ni lui, ni sa famille Cette année, j'ai perdu ma grand-mère, ma quenelle Je dois voyager mardi Je lui demande que... Quoi, puis quoi ? Oh, je lui demande... Faut bien rien Je lui demande qu'est-ce qu'on fait ? On fait comment ? Et il me dit que ça me regarde Hein ? Heureusement que je travaille Je devais commencer par vous Mais quand il y a un petit truc dans sa famille Il m'envoie, je pars, je ne sais pas comment On a payé et c'est bon On plaît, le mec qui ne s'intéresse pas à toi Il ne participe en rien dans ta vie Quand j'ai un problème, c'est pas son problème Tu nous demandes d'autres conseils Bon, là, je te dis le mec, hein De toute façon, c'est l'exception qui confirme la règle Tu vois ? Donc, tu peux voir le cas, un mec qui ne fait pas plus de choses Et ça, c'est le cas On aurait dû allumer la règle Il m'a dit que si tu as ta petite amie ou ta femme En Afrique, c'est pas On m'arrive pas seulement que la personne On m'arrive la famille Voilà Du coup, tu devrais plus t'intéresser à ce qu'elle partage au quotidien C'est ça Parce que peut-être que tu as dit Tu vas te dire que non, moi, c'est ma manière d'aimer qui est là Je ne sais pas attentionner Non ! Quand tu aimes vraiment quelqu'un Tu ne l'aimes pas de la manière dont tu veux Tu l'aimes de la manière dont cette personne veut que tu l'aimes Donc, tu dois faire des compromis pour qu'elle soit heureuse Même si ce n'est pas ta tâche de thé De venir tout le temps prendre soin des gens Juste parce que tu l'aimes Juste parce que tu veux la voir heureuse Tu dois changer, tu dois faire ça Très bien Tu dois changer mon thie Voilà Très bien Salut moi mon collègue Sur ce point là Sur ce point là Sur ce point je suis d'accord Je suis d'accord Est-ce qu'il a besoin même de recherches Et même de suivre En tout cas moi je pense que ce gars C'est un pervers narcissique Il faut le quitter Il pose qu'à lui Il faut le voir C'est pas ça C'est un pervers narcissique C'est pas ça C'est un pervers narcissique Il y a un gars qui... Hein ? Un gars qui sont dans le mouvement Il faut le... Non Non Pourquoi il dit pervers C'est pas ça C'est un pervers narcissique C'est ça qu'il dit Il va être au fond du tout dans la relation joueur lui c'est pour lui la mise à son bonheur avec un monsieur depuis déjà sept mois aujourd'hui il était tellement voyou lorsqu'on s'est posé il touche pas moins de 50 mai par semaine mais tout ce qu'il faisait était de dépenser dans les snacks et boîtes de nuit et maintenant aussi tellement bref il faisait tout ce qui est lié aux voyages ici même son père le considéré comme mort vu son comportement il avait déjà fait quatre ans sans se parler mais maintenant j'ai fait tout ce que je pouvais pour lui faire changer et grâce à dieu il a complètement changé il a devenu un homme adorable et même à la fouille il a fait tout pour moi et même décidé de changer de peur de me perdre aujourd'hui même il a une très bonne relation avec son père ils sont même déjà venus chez nous pour le toquer la porte maintenant le problème c'est moi l'image de l'homme qu'il était est resté dans ma tête je n'arrive pas à lui faire confiance et l'aimer malgré mes efforts j'ai même l'impression que mes sentiments diminuent de jour en jour maintenant c'est grave je ne suis pas à l'aise avec lui s'il vous plaît dois-je laisser tomber ou quoi je ne sais plus ce qui m'arrive besoin de vos conseils moi je pense que elle n'a jamais eu le gars il pense que toi ton problème c'est que tu as tu as vu le syndrome du sauveur le syndrome du sauveur c'est tu te sens obligé d'aider une personne si on a besoin tu vois voilà et c'est tout attiré chez le mec c'est le fait qu'il soit en voile qu'il soit en tout cas c'est le fait qu'il soit une cause perdue donc toi tu avais pour mission de l'aider à changer maintenant qu'il est devenu normal tu n'as plus ton intérêt donc nous c'est que moi tu te vois plus en trop de raté là bas c'est pas que tu ne l'aimes plus c'est que tu ne l'as jamais aimé j'étais là pour un objectif bien que ici tu as aussi ta mission casse toi parce que ça sert à rien en plus du syndrome du sauveur toi tu dois être une petite délinquante parce que tu es beaucoup attiré par les voies mais ce qui est entre autres pour qu'ils aient beaucoup d'argent dans la police c'est ça vous pouvez me dire que tu es plus tard il ne faut pas que tu as arrêté devant les prisons dès que les prisonniers vont sortir tu attrapes l'ident vous êtes parti volant mais je cherche à te faire soigner puis je suis la maladie c'est quoi ça ? il ne faut plus venir ici il faut plus venir dans d'autres cliniques ici c'est toi qui a été pour lui je m'appelle j'ai dit qu'à j'ai 17 ans et je suis de la côte d'ivoire je suis en classe de seconde à 4 ma copine s'appelle martin nous sommes amis depuis la classe de 6e le problème c'est qu'elle sera avec un mec qui me charme je l'aime c'est fermé je pense souvent lui souvent entre les deux c'est comme l'eau et le fût d'aider la langue moliède il se dispute fort tout le monde et je me suis dit qu'elle n'était pas faite pour lui et qu'il n'était pas fait pour elle également ils ne sont pas que jamais ensemble peut-être qu'ils peuvent se réconcilier j'ai envie de tenter ma chance mais j'ai peur j'ai peur d'y laisser des plus j'ai peur que ma copine ne prenne qu'une voluse de couper j'ai peur que les sentiments de l'autre pointe et moi ne soit pas un petit peu plus fait quand tu penses que tu es dans quoi maiama ba c'est toi sur dessus à la gâteau d'ivoire n'a pas sorti sur le fait mais là c'est d'accord j'en ai laissé qu'on va payer ces gars de ta caméra qu'ils aient laissé pour le pays mais vous les prenez pour le pays je suis passé comme tu as dit là les deux ça va pas mais au moins c'est de moi et mon ami et puis il est venu la photo tu vois c'est comme ça je ne sais pas si tu veux pas la caméra de jure à cp et remarquer que ton gars à la pape de moi il est plein et soit C'est une très mauvaise idée de faire ce que tu peux faire, il faut les gars et tes camarades là, c'est une très mauvaise idée. Le camber est ici. Si je ne veux plus te voir chien, je ne veux plus te voir dans mon cabinet. L'amitié c'est sacré. L'amitié c'est sacré. Souvent même l'amitié est plus chic que l'amour. On se dit à bientôt. Bye.